Bonjour, je m'appelle Belinda Bonazzi, je suis originaire de Bourg-les-Valances et mon premier roman vient de sortir aux éditions Maya. Alors j'ai eu mes premières envies d'écriture à la fac en deuxième année avec la rencontre du travail de Paul Auster mais je ne me suis pas mis tout de suite à écrire, il a fallu encore attendre quelques années et surtout l'appui de mon père qui m'a beaucoup encouragée. Alors mon livre donc s'appelle L'horloge, que l'air est notre voyage en train vers la mer. Il s'agit donc d'une histoire, l'histoire de deux jeunes femmes. La narratrice va faire une rencontre incroyable qui va lui permettre de faire la paix avec son passé, un passé assez lourd. Ensuite elles vont partir dans un voyage, un voyage vers soi-même et vers les autres, vers le temps et vers la mer. Le fil rouge de ce livre c'est un souvenir que j'ai eu moi-même dans un train, le souvenir d'une horloge à trotteuse glissante. Et de ce souvenir est venue toute l'histoire ensuite qui s'est déroulée comme ça. Ça m'a permis de... c'était une sorte d'exutoire à quand même quelque chose d'assez lourd, c'est-à-dire le décès de mon frère dans un accident de moto. Et dans ce livre donc il y a beaucoup de fiction mais il y a aussi un petit peu de ma vie personnelle. Je fais la publication de ce livre un peu comme une naissance. C'est un projet que je porte depuis de nombreuses années, donc c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose d'important pour moi. Je conseille à tous les écrivants en herbe de vraiment se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. Même l'écriture pour soi-même est quelque chose de très important, c'est une libération. N'hésitez pas, si vous aimez écrire, écrivez, c'est toujours positif. Merci. 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 Merci.